Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, tout au long d'été on va découvrir les nouveautés iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9, etc. Et il y en a une qui revient assez régulièrement en ce moment, c'est le Stage Manager, notamment sur iPad. Alors j'en ai parlé lors de ma vidéo sur macOS, puisque c'est disponible également sur macOS, le principe c'est tout simple, c'est d'avoir plusieurs fenêtres au même moment, que ce soit sur macOS ou sur iPadOS. Et comme sur macOS, pour activer le Stage Manager, ça se passe par le centre de contrôle, on l'active avec ce bouton-ci. Alors il y a une petite polémique quand même avec Stage Manager, c'est que pour fonctionner avec iPadOS 16, Stage Manager a besoin d'une puce M1, donc vous allez forcément avoir besoin d'un iPad en M1, donc il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Alors Apple a quand même répondu à cette question, pourquoi le processeur M1 est le seul à supporter Stage Manager ? Tout simplement, c'est une question de puissance, pour afficher jusqu'à 4 applications en même temps sur Stage Manager, il faut un processeur puissant, sans compter en plus la gestion d'un écran externe, donc le processeur A14 ne serait pas assez puissant. Avant de commencer et de voir comment fonctionne Stage Manager sur iPadOS, un petit mot, si l'application Stage Manager n'apparaît pas dans le centre de contrôle, vous pouvez l'activer directement en allant dans les réglages, rubrique centre de contrôle, et là vous ajoutez Stage Manager. Alors avoir plusieurs applications sur l'écran en même temps, ce n'est pas nouveau, Split View existe depuis un petit moment maintenant, mais il est un petit peu rigide, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand chose avec Split View. Et puis l'autre truc, c'est vrai que ce n'est pas très intuitif, on en a déjà parlé pas mal de fois ici, on prend les applications du dock, on les glisse, ça marche une fois sur deux, et honnêtement, je trouve que c'est un petit peu la même chose avec Stage Manager, alors c'est bien, regardez, on peut mettre quasiment partout les fenêtres, mais alors pas tout le temps d'ailleurs, en fait il y a des positions qui ne supportent pas, on va voir ça, et donc il se remet automatiquement à sa place, donc là ça fonctionne jusqu'ici, je vais en bouger, je vais bouger musique, je vais le mettre là, et voilà, ça la remet automatiquement en haut, ou alors un petit peu en bas, donc voilà, donc ça c'est plutôt dommage. Donc en gros on a un peu plus de liberté pour redimensionner, mais on n'a pas toutes les libertés, on ne peut pas les mettre exactement là où on en aurait besoin. Alors j'ai trouvé l'expérience relativement fluide, il y a quand même pas mal de bugs, regardez, si je relis donc mon iPad à un écran externe, et que je tente de faire ça, voilà, je vais avoir donc le redémarrage de l'iPad, et je vais avoir ça à chaque fois, donc si je retente, on va refaire ça, voilà, j'ai à nouveau ce bug. En ce qui concerne les gestes, alors pour déplacer une fenêtre, on attrape la fenêtre par le haut comme ça, alors des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, je pense que je ne m'y prends pas forcément très bien, et puis pour redimensionner, voilà, il y a une petite indication en bas à droite ou en bas à gauche, donc on va pouvoir redimensionner, alors on ne peut pas redimensionner n'importe comment, on ne peut pas avoir une toute petite fenêtre, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors comme j'utilise VoiceOver en quasi permanence, j'ai tenté d'utiliser StageManager avec VoiceOver, personnellement je n'ai pas réussi, je vais retenter un petit peu pour voir comment ça fonctionne, mais bon, en tout cas, ce n'est pas en plus pour une fonctionnalité, pour malvoyant ou non voyant, je pense que ça peut se comprendre. Personnellement, j'ai trouvé l'expérience très fluide pour une première bêta, ça conforte donc ce que dit Apple, j'imagine, on va pouvoir passer comme ça un document d'une fenêtre à l'autre, sans avoir à switcher avec tous les doigts, c'est un peu compliqué parfois. Alors on ne l'a pas encore vu, mais pour ajouter une application, donc vous la lancez, elle s'affiche sur la gauche comme ceci, et vous n'avez plus qu'à la glisser déposer dans l'environnement que vous souhaitez, voilà, donc vous allez avoir plusieurs fenêtres, et voici comment donc on la redimensionne. Pour atteindre l'endroit qui permet de redimensionner la fenêtre, alors c'est soit en bas à droite ou soit en bas à gauche, ça dépend où se trouve votre application, donc là l'application photo est à gauche, et le coin actif pour redimensionner se trouvera en bas à droite. Pour retirer une application de votre espace de travail, on la glisse comme ceci sur la gauche, et pour la remettre, on la glisse sur la droite. Voilà, donc je trouve que ça fonctionne vraiment très bien, très fluide, il n'y a aucun souci, par contre personnellement, ce n'est pas le genre de fonction que je vais utiliser. Alors je ne doute pas que certains utilisateurs attendent cette fonction avec impatience, n'hésitez surtout pas d'ailleurs à me dire si c'est votre cas, mais j'ai quand même l'impression que c'est ce type de fonctionnalité que tout le monde attend, et finalement une fois qu'on l'a, on la met de côté, et puis ça sert une fois par an, et pas plus. Mais on ne va pas bouder notre plaisir, ça fonctionne relativement bien, et puis surtout c'est pratique pour personnaliser ces environnements de travail. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Stage Manager, pour la partie écran externe, on verra ça un petit peu plus tard. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.